Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Jour de Match. Alors cette semaine, retour sur le week-end gagnant du rugby normand générique. Alors à mes côtés, pour parler des résultats de ce week-end, côté RNR, Richard Hill, l'entraîneur. Bonjour Richard. Bonjour. Et puis Malakai, Radikédike, trois quarts centres du RNR. Bonjour Mala. Bonjour. Et puis à Crugby, Luc Cosenz, l'entraîneur joueur. Bonjour Luc. Et puis Samy Tazawi, le directeur sportif du à Crugby. Bonjour Samy. Allez, on débute tout de suite par l'actu du RNR et par ce fabuleux exploit réalisé par le RNR à Ouyonna. Et cette victoire 23 à 22 acquise dans les dernières minutes, Richard. Alors beaucoup ont parlé d'exploit pour cette victoire. Alors oui, c'est un exploit, mais c'est aussi une victoire qui valide tout le travail du groupe et toute cette progression constante qu'on peut voir depuis plusieurs semaines. Oui, c'est ça. J'ai bien expliqué pourquoi j'avais choisi les 15 joueurs pour jouer à Ouyonna. J'ai changé complètement l'équipe. J'ai gardé 15 joueurs, normalement mais titulaires à Rouen, pour remplir le cahier de charge pour les gifs. Donc j'ai bien expliqué exactement pourquoi j'étais obligé de temps en temps d'avoir plus de gifs, plus de joueurs qui peuvent être qualifiés pour la France. Mais l'esprit du groupe, c'était incroyable. Des fois, un groupe peut penser qu'on va les mettre au charbon. Non, mais non, ils ont pris le challenge et l'esprit pendant la semaine avant le match contre Ouyonna, c'était exceptionnel. Mais 15 titulaires contre Béziers ont bien aidé le groupe qui a joué à Ouyonna. Et tout le monde a bien travaillé ensemble. Et j'ai utilisé le match pour essayer de trouver le clé. Comme vous le savez, on a perdu certains matchs très peu jusqu'à la fin, bêtement. Beaucoup de déceptions pendant les matchs de janvier. Et l'idée, c'est de trouver le petit détail qui peut tourner les défaites, les petites défaites, aux victoires. Et on a utilisé ce groupe pour essayer de trouver ce clé. Et je pense que ce groupe a trouvé ce clé. Oui, puis cette victoire à Ouyonna, elle symbolise un petit peu, je trouve, cette équipe du RNR. On a vu une première mi-temps assez difficile, avec de l'indiscipline, avec seulement trois points marqués. Et puis, on a vu cette deuxième mi-temps aboutie, maîtrisée. Vous avez marqué deux très beaux essais, une bonne occupation, un beau jeu au pied, une bonne défense. Comment tu expliques ce changement entre les deux mi-temps ? On a discuté de cinq choses dans le vestiaire, cinq points. Le premier, c'était de ralentir le ballon au ruck pour empêcher la sortie de le ballon. Deuxième, c'était line speed, speed, vitesse de la défense. Troisième, j'ai mis, soyez agaçant. C'est comme ça que l'Ouyonna n'était pas confortable. Truquer un peu. Oui, c'est ça. Des petites triches, peut-être, de temps en temps. Quatrième chose, c'était le travail. Et le cinquième, c'était la discipline. Donc, à la mi-temps, on a dit, les gars, est-ce que nous avons fait, est-ce que nous avons ralenti le ballon ? Oui. Est-ce que nous avons une bonne line speed ? Oui. Est-ce que nous étions agaçants ? Oui. Très bien. Le travail était sans doute là. Donc, le seul truc, c'est que le compte de pénalité, 13 contre nous, 3 contre Ouyonna. Et bizarrement, le score était 13 à 3. Donc, j'avais dit que si on peut régler ce problème, les 1, 2, 3, 4 sont bons. Ce sont très bons. Mais maintenant, c'est la discipline. Parce qu'on a pris deux cartons le premier mi-temps aussi. Et la discipline, c'était presque impeccable le deuxième mi-temps. Et ça a fait la différence. Oui. Et puis, on aurait même pu ajouter 6, tenter des choses, tenter des coups. Parce qu'on l'a vu, Mala, avec les deux essais que vous avez marqués. C'est deux très beaux essais des lignes arrière. Et est-ce que vous avez identifié avant le match cette faiblesse d'Ouyonna côté fermé ? Puisque c'est deux essais qui sont venus sur le petit côté. Oui. Mais la première chose, c'est grâce aux entraîneurs qui disent nous, ou Gaulle dans le côté du terrain. Oui. C'est le point faible pour Ouyonna. Et grâce à l'esprit d'équipe qui va Ouyonna maintenant, Arénard a trouvé, c'est ça, l'esprit d'équipe pour jouer au rugby. C'est ça. Oui. Et ces deux beaux essais, vous l'aviez travaillé, ça ? Le fait de... Oui, pendant six mois, on les joue comme ça. Deux comptés, un, trois comptés, deux, comme ça. Et on arrive et ils payent. Oui. Les travailleurs payent. Oui, et puis c'est vrai qu'on l'a vu, c'est aussi, Richard le disait un peu, la victoire aussi de tout un groupe. Oui. C'est-à-dire les professionnels, les espoirs aussi, qui viennent aussi faire quelques feuilles de match. Alors nous, de l'extérieur, on a l'impression que ce groupe, il vit et puis surtout, il travaille bien. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, justement, de ce groupe ? Est-ce que tu sens que tout le monde est mobilisé vers un même objectif ? Oui. Oui, j'espère. Le bon moment est que tout le monde réalise la culture de l'arénage. On y réalise dans le rugby. C'est le stade. L'équipe, c'est le stade. Si on joue tout seul et on ne joue pas ensemble, les résultats, ce n'est pas très content avec nous. Mais quand on joue ensemble, avec l'esprit de l'équipe, on prend les bons résultats. Il est un bon leader, Mala. Oui. Il parle très bien. Il ne parle pas tout le temps. Il ne parle pas trop. Mais quand il dit quelque chose, tous les jours, il l'écoute. Et je sais que Mala, il est très, très fier lui-même. Et ça, il diffuse la fierté aux autres joueurs pour jouer pour eux, mais jouer pour le club aussi. Et il y a bien parlé. On avait une réunion avant de partir au stade. Et j'étais très content que Mala ait dit deux, trois mots. Et tout le monde, on a vu le visage, le visage des joueurs. Ah, ça, c'est sérieux. Et donc, ça m'aide aussi si j'ai des leaders dans le vestiaire, dans le groupe. Parce que c'est eux qui jouent sur le terrain, pas les entraîneurs. Et Mala est un très bon leader. Et puis, victoire également pour le HAC rugby. Une belle victoire à l'extérieur, face aux Reux. Une victoire 20 à 13, Luc. Je le disais, une belle victoire dans un match qui avait tout l'air d'un match piège. Puisqu'il s'est joué, je crois, dans des conditions climatiques assez compliquées. Oui, avec la tempête, Denis. C'est compliqué, mais... Non, c'est moins compliqué pour nous. Mais... Un peu de pression, mais on a allé là-bas. Et c'est une belle victoire pour nous. Une victoire collective. Oui. Et pareil que Rouen, c'était une bonne spirée dans mon groupe le week-end pour réussir notre objectif. Et mon game plan, le jeu a fait mon game plan. Et on a dominé le match, on a dominé le territoire. Ah, c'était quoi le plan de jeu, justement ? C'était quoi le plan de jeu, justement ? Avec la tempête, c'est pour garder le territoire. Dans le pression, c'est plus facile pour jouer sans le ballon. Dans les conditions comme ça. Mais nous, on a tapé le ballon loin, défendu bien. Et on fait beaucoup de fautes. On a marqué le poids et on a payé à la fin. Oui. Mais une équipe qui a joué quand même, ça a mis au Reux. Oui, bien sûr. Malgré les conditions. Exactement. Il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Mais malgré ça, on a quand même réussi à développer du jeu. Il y a eu quelques phases, même de très bonne, où on marque un essai. On a marqué un essai. Très bien construit. Donc malgré le temps, effectivement, un peu plus de jeu au pied que d'habitude. Mais on a quand même réussi à conserver la balle et à jouer. Oui. Est-ce que pendant ces trois semaines, vous avez eu trois semaines de repos, trois semaines de break ? Est-ce que vous en avez profité pour travailler quelques secteurs en particulier ? C'est dur, parce qu'on a beaucoup de blessures. Mais on a cherché le jeu pour trois semaines. Mais on a travaillé notre discipline. Oui. Et parce qu'on a fait mal beaucoup. Plaquage bas avec les nouveaux règles. Parce qu'on a défendu bien normalement. Mais après cinq, six phases, on a un pénalité. Ça, c'est le problème. Parce que toute l'équipe marque quand il arrive dans notre 22. Si nous sommes propres à la cinquantième, soixante. Mais il n'y a jamais arrivé là. Mais discipline. Et puis cette belle victoire, elle vous permet de faire le plein de confiance avant d'affronter dimanche à 15h à Deschaseaux, Marc-Anne Barrel, qui est le leader de la poule. Alors j'imagine, Luc, que ce type de match, ça doit être assez excitant à jouer. Oui, bien sûr. On a une chance gratuite pour jouer contre l'équipe qui a besoin de monter. C'est un challenge pour nous. La forme de lui, ce n'est pas toujours bon à l'extérieur. Mais s'il n'est pas propre, nous sommes propres, pourquoi pas ? Oui, dans quel domaine il faudra être fort dimanche pour s'imposer face aux leaders ? Bien sûr, le conquête et encore la discipline. Garde le ballon multiface. Parce que si tu donnes trop de ballon pour Marc-Anne Barrel, tu vas payer, bien sûr. Ça va arriver si le disque Marc est son premier essai de la saison aussi. Encore sept matchs pour ça. Tout le monde connaît contre Marc, c'est bon. Samy, vous recevez deux fois d'affilée à Deschaseaux, Marc-Anne Barrel, le leader. Dans 15 jours, vous recevez Saint-Denis qui est troisième. Cette phase, c'est un petit tournant de la saison. Est-ce que vous y verrez plus clair après ces deux matchs ? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, comme disait Luc, Marc, on verra bien. Après, ce sont des matchs qui restent quand même à la maison. Donc à la maison, c'est une mentalité en France où il ne faut pas perdre. On verra, on fera match par match. Déjà, commençons par Marc-Anne Barrel. Même si ça va être très dur, il va falloir rester. Essayer de ne pas avoir de casse aussi, de ne pas avoir de carton pour les prochains matchs. Et puis, assurer aussi le coup face à Saint-Denis. Essayer de faire quelque chose, il va falloir gagner. Oui, ça vous propulserait après un haut classement. Bien sûr, oui. À Saint-Denis, là, ils sont troisième, on est quatrième, on est à 1.2. Donc, essayer de garder ce contact avec eux pour rester sur le haut du tableau sur les deux prochains week-ends. Et puis, vendredi, Richard, vendredi à 20h à Mermoz, le RNR reçoit Soyo Angoulême. Alors, Richard, pour valider cette victoire face à Oyonna, il faut s'imposer face à Soyo. Et puis, il faut aussi retrouver le goût de la victoire à domicile. Oui. Angoulême, c'est une meilleure équipe que Béziers. On avait un match très fort contre Béziers, mais on l'a perdu. Mais Béziers sont onzième dans le classement. Angoulême, huitième. C'est le meilleur équipe, ils vont poser plus de problèmes. Ils jouent un peu plus qu'Oriena, ils proposent plus de jeux que Béziers. Donc, ça pose des problèmes un peu différents pour nous en défense. Mais je pense que si le clé pour les victoires pour nous, c'est vraiment mettre le feu à chaque zone de plaquage, ralentir le ballon, c'est le clé, c'est d'être un peu plus agaçant, on n'acceptait pas quand les autres adversaires essaient d'imposer physiquement sur nous. Au lieu de subir, on peut défendre notre territoire, notre terrain. Si on peut être agaçant nous-mêmes aux adversaires pour déstabiliser le jeu, peut-être que ça, c'est la clé qui peut faire la différence. Mais le groupe, la semaine dernière, ils ont fait leur boulot. C'est un expériment, c'est un essai pour voir si on pouvait ralentir le ballon, être agaçant sans avoir manque de discipline. Je pense qu'on a bien fait ça. Maintenant, c'est un groupe un peu différent, pas complètement différent, parce que j'ai récompensé beaucoup de joueurs qui ont joué. Oui, justement, j'allais te le dire, cette victoire à Oyonna, elle a peut-être redistribué un petit peu quelques cartes. Oui, on avait une réunion pour la sélection hier soir, et c'était long, long, trois heures d'essayer de parler de chaque joueur, parce que la sélection doit être correcte pour ce week-end. Mais en fait, à la fin, on a décidé de commencer avec sept joueurs, Mala, c'est un des joueurs, qui ont joué contre Oyonna, dont une belle victoire. Eux, ils vont jouer ce week-end contre Angoulême. Et ça, c'est une récompense pour ce groupe. Moi, peut-être que je veux mettre les 15 en bloc, mais non, j'ai décidé d'avoir une moitié du groupe, et d'autres, peut-être, qui peuvent discuter, qui peuvent mériter ça aussi. Mais sept joueurs, j'espère qu'ils vont montrer aux autres joueurs comment il faut faire. D'accord. Et puis, Mala, c'est un match que vous allez aborder avec un petit peu de pression, mais j'imagine que ce match à Oyonna, ça vous a donné beaucoup de confiance ? Oui, vraiment, on a pris beaucoup de confiance après Oyonna. Oui. Et le nouveau, et pour ça, c'est le groupe qui joue cette semaine. Tout le monde, tous les mecs connaissent bien. C'est pas de stress, mais continue le nouveau, c'est pas d'excuses. Cette semaine, c'est le match de finale pour nous. Et tout le monde connaît bien les challenges. Tout le monde, j'espère, tout le monde peut faire bien, individuellement, parce que nous avons besoin de ce match pour gagner. C'est intéressant parce que les 15 joueurs qui sont restés à Rouen, on a vu qu'ils étaient hyper motivés. Ils ont regardé le match à la télévision. Et ça a donné beaucoup de motivation, même aux joueurs qui n'ont pas joué. Donc, ce matin, c'était intéressant à l'entraînement. L'énergie et l'enthousiasme, c'est vraiment, on a monté un autre niveau de cet enthousiasme. Oui, il va falloir reproduire ce que vous avez fait à Oyonna, notamment la deuxième mi-temps. Oui, mais moi, j'espère que c'est plus, pas le même niveau de Oyonna, parce que le même groupe est le challenge pour faire mieux de le groupe dernier. Parce que c'est un groupe, beaucoup de joueurs, qui jouent consécutivement pendant les derniers mois. Et le groupe va à Oyonna, c'est pendant deux mois, il ne joue pas. Mais faire ce résultat, c'est un groupe, ce n'est pas d'excuses. Tout le monde. Ah oui, pas d'excuses. Il ne rigole pas. Oui, comme sur le terrain, il ne rigole pas non plus sur le terrain. Oui, c'est ça. Allez, puis il reste quelques minutes pour terminer un petit retour sur le tournoi des 6 nations. Richard, Luc, on ne va pas reparler de vos pronos de la semaine dernière. Mais on va parler peut-être de l'équipe de France et de cette nouvelle génération. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous impressionnent sur ces deux premiers matchs qu'on a vus ? Oui, je suis sur le start pour le match d'Angleterre et de France. Il a complètement dominé nous. Il domine la ligne de vantage, tout le match. Et Dupont, il est incroyable pour moi. Et le jeu en Intermac aussi, il fait bien. C'est la première fois en long terme, il a un 9-10. Il garde normalement, il change chaque match. Oui, c'est vrai. Maintenant, il a un vrai 9-10. C'est peut-être les Anglais qui vont changer de 9 et de 10. Pas toujours, mais maintenant, on peut. Samy, il y a des joueurs qui t'ont impressionné ? Moi, c'est plutôt l'équipe et l'état d'esprit d'équipe. En défense, ça a été vraiment quelque chose. C'était vraiment très impressionnant. Je pense que les Anglais ont été surpris. Après, je n'ai pas trouvé les Anglais, surtout sur la première mi-temps. Ça a été compliqué vraiment pour eux, mais je ne pense pas qu'ils soient attendus à ce type de défense-là. C'est collectivement, pas individuellement, mais collectivement, c'était vraiment très bien. Mala, tu regardes un peu ? Oui. Est-ce qu'il y a des joueurs qui te plaisent ? Vraiment, c'est comme coach. C'est toute l'équipe, le bon esprit d'équipe. Ils trouvent l'esprit d'équipe qui nous trouvent. Tout le monde fait le boulot. Oui, il y a les skills, il y a l'experience, mais pas de cœur et pas de tête mentale. Ils ne gagnent pas. Ah oui, ça a le cœur en rugby. C'est ça. France, ils trouvent ça. Angleterre, ils trouvent déjà à la Coupe du Monde. Je ne sais pas. Mais peut-être ils perdent après la Coupe du Monde, le final. S'ils les trouvent. Ça peut faire mal. Oui, ça. Et toi, Richard ? L'ancien demi-démolier, je crois toujours que le demi-démolier, c'est le plus important dans l'équipe, bien sûr. Donc, Dupont, pour moi, il est incroyable. Il a fait beaucoup de mal aux Anglais, malheureusement. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce plateau de jour de match. Je vous donne donc rendez-vous dimanche à 15h à Deschazos, où le HAC rugby affronte Marc-en-Barreul. Et puis, vendredi soir à 20h au stade Mermoz, le RNR reçoit Soyons Goulême. D'ici la excellente fin de semaine et vive le rugby normand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501